Bonjour ! C'est gênant, Bey. Pourquoi ? Parce que je... Bonjour ! Si tu en as marre de regarder du p***** ! Les amis, on a un petit défi. On va devoir se trouver un cadeau à moins de 50 euros. Et pas un euro de plus, hein ! Pas un euro de plus ! Tu connais ma grande passion pour les 4 roues motrices ? Volant en cuir, de 0 à 100 en 2 secondes 6. Je vais aller dans un magasin de jouets. Et moi, je te donne 50 euros. Qui est pour moi une grande difficulté. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire des cadeaux chers. Et Romain, c'est un peu le genre de mec qui met des sentiments dans le cadeau. Pour moi, ça se fait avec le cœur. C'est pas plus le cadeau est cher que ça veut dire que tu m'aimes. Mais moi, je te fais un cadeau avec des sentiments, du cœur, de l'amour et un compte en banque. Plus je vais acheter un cadeau cher que tu veux absolument, plus souvent tu vas le porter, plus souvent tu vas penser à moi. Mais comment les gens y font s'ils n'ont pas les moyens ? Et bien c'est pour ça que nous, on va vous montrer toutes nos idées. Ok ! A t'à l'heure ! A t'à l'heure ! Eh, mate pas mon cul ! Bon du coup les gars, moi j'ai embarqué mon frère avec moi dans la sauce. Il s'appelle Alex Ben, donc le frère de Romain Ben. Donc vas-y, je suis en Elysée, on va voir. Les amis, le style de Romain, c'est très sportswear. Je suis devant chez Cittadium pour essayer de trouver quelque chose de mignon, d'agréable et qu'il pourra garder tout le sens. On va essayer Disney Store, Sephora aussi pourquoi pas. Je vais aller voir des gens parce que c'est plus facile. Bonjour, ça va ? Bonjour. Vous allez bien ? Bon appétit avant tout. Bon appétit. J'ai une petite question, je ne vous embête pas plus que ça. J'ai un budget de 50 euros pour faire un cadeau. Pour la Saint-Valentin. Vous pensez à quoi ? Est-ce que vous pouvez m'aider si vous voulez ? C'est bon tout. Je ne sais pas, j'aurais-tu un parfum ou un sac ? Parfum d'affichage. C'est ce que j'ai dit, 50 euros c'est chaud. Je peux taper un croc dans ton sandwich ou... Pour moi, cadeau, petit budget, égale cadeau avec beaucoup d'humour. Une blague que vous avez envie de lui rappeler ? J'ai un défi à réaliser, j'ai 50 euros de budget pour un cadeau. Est-ce que vous pensez que dans cette enseigne, vous pouvez trouver mon bonheur ? Alors, on a quoi ? J'ai réussi à trouver une idée de cadeau. Et là, je vais aller dans un magasin de customisation. Attention ! Ça va, Bey ? Ça va, et toi, mon amour ? Ouais, cool, hein. Qu'est-ce qu'il y a, wesh ? T'aurais pu les emballer ! Attends, mais regarde, tu vas pas me dire qu'ils sont pas emballés ? Ok, on voit la marque, mais ils sont emballés ! Bah voilà, moi, c'est une vraie surprise ! T'es belle, hein, quand même, bébé ? Merci, mon amour. Tu mets un costume Oscar Paris avec des chaussures Lidl ? T'inquiète même pas, les vrais savent. Alors, je te présente, mon amour, ton premier cadeau. Je te donne un indice. C'est quelque chose que je te pique tout le temps et c'est quelque chose que tu mets souvent. Quelque chose que tu me piques tout le temps. Alors, mes chaussettes, tu les mets tout le temps. On va voir ce que c'est. Là, c'est des chaussettes. Mes caleçons ! Mes caleçons ! Mes caleçons ! Alors, attends ! Attends, me dis pas que c'est les miens que t'as lavé, je t'en supplie. J'en ai racheté ! Ils sentent le neuf ! Ah si, c'est vrai, t'as raison. Maintenant, tu vas découvrir que chacun des caleçons a un message personnalisé. Ah, tu les as faits. Pourquoi t'as fait ça ? Comment t'as fait ça ? T'inquiète pas. Mais pourquoi t'as écrit ça ? Alors, mon amour, tu sais que... Mêle à Zizi, c'est pas Zizi à mêle ! Ça veut dire que ça m'appartient. Tout ce qui est à l'intérieur de ce caleçon m'appartient. Alors... Je peux pas dire ça. Mais il y a ma daronne qui regarde. Mais c'est... En fait, elle va encore plus rigoler. Elle est très marrante, ta mère. C'est mon daronne. Frère, mets la bite ! Mets la bite ! Au moins, c'est dans tous les vers, là. Et il y a le dernier. Mets la Zizi ! Je peux pas ! Je peux plus ! Je peux plus ! Mais quoi, c'est une bête d'idée ! Franchement, ça va. Au moins, t'as des caleçons. Et comme ça, si un jour tu veux les porter, que tu oses me tromper, la fille sera prévenue que tu sois un propriétaire. Ah ouais, mêle à Zizi. Exactement. Merci. Mon amour, cadeau numéro 2. C'est léger. Là, on est sûr que c'est des chaussettes. Non, c'est des chaussettes. On a fait des slips. Maintenant, on est chaussettes. Un bonnet ! Ah, je suis saucé ! Là, par contre, je suis content. Je suis grave con... Je vous présente le bonnet, le Mets la Mec. C'est comme ça, tout le monde saura que t'es mon mec. T'es trop beau. J'ai compris, tes cadeaux, en fait, ils sont là pour montrer que t'es là, en fait. C'est des cadeaux genre, « Eh, je suis là, gros ! » « Eh, je suis là, gros, t'es à moi ! » Maintenant, mon bébé. Ça, c'est mon cadeau. Je sais que là, ben, t'es en train de créer ta boulangerie. Voilà, que c'est ton rêve de la faire. Et c'est pour ça que, à l'aide de mon avocat, eh ben, il y a quelque chose pour toi là-dedans. C'est un vrai cadeau ? C'est un vrai cadeau. Alors, j'ai déposé à L'Inpi, le nom de ta future boulangerie, Bambi. Comme ça, ben, personne ne pourra te le piquer. Et Bambi, la boulangerie, commencera à toi. C'est vrai ? Ben oui. Merci. Je suis s'envoie, là. Je suis ému. Mais non, t'es sérieux, bébé ? Je suis très content. La barre est placée très, très haute, là. Ça, j'ai plus de cadeau, là. Non. Ok. Bon, du coup, il me faut un peu de... Bébé ! Eh, je ne pleure pas, frère. Ma mère, vous êtes des fous. Tu veux tes cadeaux ? Oui. Alors, premier cadeau, tu crois que c'est quoi ? Une peluche. Tiens. Oh ! Trop mignon ! J'ai été chez Disney et c'était la seule peluche que je pensais que tu allais apprécier. Donc, je l'ai prise. En plus, ça ressemble à Rio. Et vu que Rio, à chaque fois, tu le kiffes et tout, je me suis dit, vas-y, je prends ce type. C'est trop bien. Merci, mon amour. Est-ce que tu as une idée du cadeau que ça peut être ? Des produits de beauté ? Mais là, par contre, je suis vexée. Offrir des produits de beauté, ça veut dire que je ne prends pas soin de moi. Dryness de la déshydratation, agression extérieure, kit de secours nuit, mais on ne sait jamais, un jour, tu peux dormir dehors et tu auras peut-être besoin d'un kit de secours. Je ne suis pas une fan du camping. Je suis resté pile dans le budget. Génial. Sauf que, j'ai une petite lettre, ici. Puisque comme je te l'avais dit en amont, on n'a pas besoin de forcément de beaucoup de moyens pour se faire un beau cadeau. Tu veux essayer de la lire ou pas ? Ouais, non, mais je vais pleurer. Essaye. Non, mais ce n'est pas cool. On essaye, et si jamais, je reprendrai. Mélanie, j'ai envie de prendre le temps aujourd'hui de t'écrire. Au nom de l'amour intense que je te porte et du bonheur que je ressens depuis que tu es rentrée dans ma vie. Alors, j'ai choisi de t'écrire une belle lettre d'amour pour tout simplement essayer d'exprimer ce que je ressens pour te rappeler la force et la profondeur de mon amour. Très vite, j'ai su. Su que c'était toi l'amour de ma vie, la femme que je voulais aimer. Construire, fonder une famille, vieillir, doucement quand même. Car bien souvent, passé les émois du début, le couple se lasse. Depuis que j'ai découvert la vraie Mélanie, je suis encore plus amoureux de toi. Je vois en toi une personne bienveillante, douce, sensible, drôle, généreuse, une battante au fort caractère et au grand cœur. Je me sens privilégié de connaître celle qui se cache derrière ce personnage que tu t'es créé parce que parce que tu es réellement je suis nul pour ces trucs là, wesh. Je vais pas y arriver. Je crois en nous. Huit mois qu'on se connaît, quatre mois que nous sommes ensemble et je sais que ce n'est que le début. Je t'aime pour ta façon de me faire rire, pour nos discussions, les souvenirs que l'on se fabrique et nos moments à nous deux. Je t'aime pour des raisons qui dépassent la logique juste parce que c'est toi. J'espère que ce cadeau te touchera autant qu'il m'a ému en te l'écrivant. Comme quoi on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire un beau cadeau. Les mots me semblent être le plus beau de tous les présents parce qu'il n'y a rien de plus intime, de plus personnel et de plus sincère. Merci de faire partie de ma vie. Je t'aime. Par contre, pour moi, ça fait huit mois qu'on est ensemble. Ça ne fait pas huit mois qu'on est ensemble. Si. Mais non. Pour moi, je suis en couple avec toi depuis que je te connais. Non, mais toi, tu étais en couple avec moi depuis que tu es un extraterrestre. Tu t'as inventé une carrière. On n'était pas ensemble. On était ensemble. On s'est mis ensemble dans la villa des carrévisés. Non, pour moi, on était ensemble avant. Tiens, vas-y. Va l'arranger dans ta chambre et que ça saute. Donc les amis, j'espère que la vidéo elle vous a plu. On a pu vous montrer qu'avec 50 euros, on est capable de vous faire rigoler ou aussi pleurer. D'accord. Bah, t'as dépassé le budget. Non, j'ai pas dépassé le budget. Si tu calcules un caleçon, un caleçon, ça vaut entre 20 et 25 euros. Au-dessus de 50, c'est 51. Ouais. D'accord, t'as dépassé le budget. Non. Ok. Vous lui expliquerez dans les commentaires. Non, parce qu'on est d'accord, faites le calcul. C'est le lot de 3. Si on prend un cadeau, un caleçon. Parce que j'ai pas trouvé un caleçon, j'ai trouvé que les 3. Donc en vrai, j'ai pas dépassé le budget. Vous lui expliquerez ? Eh les gars, dites-moi sincèrement, est-ce que mes cadeaux, ils étaient lourds ou pas ? Sérieux. Les miens étaient meilleurs. Commentaire s'il vous plaît, les gars. Donnez-moi de la cefort. Donnez-moi de la cefort. Donnez-moi de la cefort. Qui a gagné ? Mais frère, mais ça se voit haut la main, frère. Moi, je suis plus dans les caleçons. Toi, c'est sûr, t'es dans les caleçons, toi. À fond dans les caleçons, frère.